On est dans Yébamot Daf Ain et on est aux deux points avant de finir le Pérec. Et le Evet Kaviachol, il peut venir être possible de pouvoir manger de la Truma, rien que Kaviachol, mishumbia, ça suffit à partir du moment où il a déjà eu un rapport avec la personne en question. Maïtama, quelle est la raison ? Maïtama, c'est-à-dire qu'il appartient à Wadon. Comme il appartient à Wadon, alors à ce moment-là, il n'a pas la possibilité de pouvoir manger de la Truma. Maïtama, c'est-à-dire qu'il est possible de pouvoir manger de la Truma. Maïtama, c'est-à-dire qu'il est possible de pouvoir manger. Comment ça ? Il a marqué Vezera Enla. Dans le cas de Yébamot, il a marqué Enla, il n'a pas Vezera Enla. Que s'il n'a pas de descendance, Vezera Enla, alors ce moment-là, il fait Yébam. Enli, elle a Zara, qu'elle n'a pas de descendance directe. Zera Zara Minay. Que Kaviachol, elle n'a pas de petit-fils. Nous savons-nous aussi que si maintenant elle a eu un fils, il est mort, il a un petit-fils, que c'est pas tard ou tard de Yébam. Il a marqué Vezera Enla. Tu dois vérifier de toute manière qu'elle n'a pas de Zera du tout. Donc ça veut dire que les petits-enfants, ça rentre dans la définition de Zera quelque part. La Gema'a dit, elle n'a pas de Zera Kacher. Là, on apprend que Kaviachol, elle a un Zera Kacher, qu'effectivement, c'est pas tard ou tard de faire Yébam, même si c'est un petit-enfant. Zera Pasol Minay. Et Zera Pasol, nous savons-nous aussi qu'elle n'a pas tort de faire Yébam. En l'occurrence, Zera Pasol, ça veut dire Amam Zer. Nous savons-nous qu'elle n'a pas tort de faire Yébam. C'est le mot de Zera Enla. C'est le mot Enla, Ayen, Alea. Vérifier sur elle. C'est-à-dire vérifier sur elle que Kaviachol, elle n'a vraiment aucune descendance, quelle que soit la descendance qu'elle peut avoir, même si c'est Kaviachol, un Zera Pasol. La Gema'a dit, viens affecter le Zera Zera. Mais je ne comprends pas, tu as déjà utilisé Enla pour t'apprendre Zera Zera. Que le petit-fils, c'est comme le fils. Kaviachol, si elle a un petit-fils, ça s'appelle qu'elle a une descendance. Comment tu peux maintenant réutiliser la Hamidracha pour dire Ayenla, que même si elle a un Mamzer, même si elle a un Zera Pasol, elle est peut-être de faire Yébam. Tu l'as déjà utilisé une fois. Et pour Zagmara, Zera Zera Loït Starirka. De m'apprendre que le petit-fils est comme des fils, en vérité, je n'ai pas besoin de Fasol. Pourquoi ? Parce qu'on a un clan. On a déjà un clan que les petits-enfants sont les mêmes dignes que les enfants. Comme on a déjà ce clan-là, donc je n'ai pas besoin de Zera Enla pour m'apprendre spécifiquement que le petit-fils la rende pas tour de faire Yébam. Donc le mot Enla, il est là en plus. Le Enla vient nous apprendre Ayenba. Ayenba que même si elle a un Zera Pasol, c'est Moïl pour le rendre pas tour de faire le Yébam. Donc là on a besoin automatiquement de Fasol pour apprendre le Dine de Zera Pasol. Maintenant, il y a un Rav Yohanan qui m'a dit qu'il y a un Mishnah où il y a un Possell Ota. Le Mamezer peut être Possell Ota. Il y a un Possell de pouvoir continuer à manger de la tromac. Et le Rav Yohanan qui m'a dit qu'il y a un Mamezer. Il dit que lorsque il y a un mariage interdit, l'enfant est Mamezer. Mais qu'il y a un Rav Yohanan qui m'a dit qu'il y a un Possell de pouvoir, Et même si tu sais, il faut qu'il y a un Mamezer. Quoi ? Le Rav Yohanan qui m'a dit qu'il y a un Mamezer. On a dit une Mamezer précédente. Non c'est pas comme ça. On a dit qu'il y a un Mamezer précédent. Qu'est ce qui se passe ? Il y a un Mamezer qui va à un Possell de Israël, Et qu'il y a un Mamezer ou pas Mamezer. D'accord ? Rav Yohanan il a dit qu'il y a un Mamezer. Il a dit qu'il n'a pas Mamezer. Ça fait une échelle, mais non âgée par la precession. Après le bouillage d'un point de vue, il faut dire qu'il y a une école. L'entreprise vient de la presion mais l'élevé ici est une école. Ça fait que c'est pas. Ça n'a pas une très importante. C'est même une salle qui est une étude. Il faut dire qu'il y a une étude. Mais une étude, il y a une étude à la communication. C'est une étude en fin, c'est moi plus de la commune de l'échec, des membres d'un point de vue. D'accord pour cela, on n' hacerlo plus loin. même si on parle d'une fenouillère. D'après, je m'en démarre là, je précise. L'enfant n'est pas comme ça. Ça, c'est déjà une autre question. Est-ce qu'elle a droit d'avorter ou pas d'avorter parce qu'il y a un mamzère potentiel qui va naître ? Ça, c'est baya. Oui, mais est-ce que tu avois tuer un enfant pour ça ? Tu vois tuer un mamzère ? Elle ne voulait pas, elle s'est fait violer là-bas. Elle a été violer. Elle s'est fait violer. Mais c'est une échama ou pas une échama ? Mais c'est une échama quand même ou pas ? C'est une échama. T'as besoin de la tuer, c'est une échama. C'est pas une échama qu'il voulait. C'est pas une échama qu'il voulait. Il a laissé les choses se faire. N'oublie pas. S'il a laissé, c'est qu'indirectement. Il voulait, sinon il aurait pu éviter qu'elle se viole. Il ne serait pas violer. Il y a des raisons d'autres. Pourquoi il faut qu'un enfant m'observe d'une telle relation ? Après, je répète, Mme Marki dit que c'est un mamzère. C'est pas une échama. C'est pas une échama. Et dans le cas d'Evède, ils sont d'accord. C'est une échama. C'est une échama. C'est une échama. C'est une échama. Une échama. C'est une échama chéri. C'est une échama. C'est une échama qu'on obtient. C'est une échama. Levi. En effet, ça a été pour la chéri. C'est une échama. Et parfois, ça a été pour la chéri. Et parfois, ça a été pour la chéri. Je suis une capara, c'est l'expression qui dit que je suis une capara, les sourim qui viennent sur moi, les sourim qui viennent sur moi, je suis le capara, que le fils de ma fille, il est Mavzer, et ce katan-là, il n'est pas chachou comme un kli katan, mais qui donne à sa mère, à sa grand-mère de pouvoir manger de la truma, par contre, le capara de Kavirchol, le fils de ma fille, qui est Kohen Gadol, et donc il est chachif comme un kli khachou, mais qui ne donne pas la possibilité de manger de la truma. On parle ici, je crois, d'une femme qui était mariée avec un Kohen Gadol, non, non, le petit-fils de Kohen Gadol, c'était une Kohenette qui était mariée avec un Israël, une Kohenette qui était mariée avec un Israël, et que si elle a un enfant, non, si elle a un enfant, elle ne peut plus manger de la truma à cause de l'enfant Israël qui est né. Mais elle a un petit enfant qui est Kohen Gadol, parce que sa fille s'est mariée avec un Kohen, et l'enfant qu'elle a eu de Kohen Gadol, et ce petit Kohen Gadol, ce petit-fils, bien qu'on dit, ne peut pas permettre à sa grand-mère de pouvoir manger de la truma. Et donc il dit... Le tel Afoukharfou. Afoukharfoubidou. D'accord, s'il est Mavzer, il peut lui donner à manger de la truma, s'il n'est pas Mavzer, il ne peut pas lui manger de la truma, bien entendu, tout dépend de qui s'est marié avec qui. Andran Alar, Alamana, on a fini le territoire d'Almana. On attaque maintenant, en présentation, le huitième chapitre. Arel. Necholate meyim lo yorklo bitruma. Un quelqu'un qui n'est pas circoncis. Et toutes les personnes qui sont meyim, tout Kohen qui est amé, bien entendu, n'a pas besoin de manger de la truma. Nechéem, Babdeem, yorklo. Par contre, leurs femmes et leurs serviteurs, bien que le Kohen, il n'a pas besoin de manger de la truma, leurs femmes et leurs serviteurs, comment dire de la truma ? Yorklo, mitruma. Patsuhadaka, par contre, Patsuhadaka veut dire à une personne comme l'Akmavar dans deux minutes, qu'il a perdu ses deux testicules-là. Patsuhadaka, des croûts chofras, où le brite, il a été coupé carrément, croûts chofras, c'est qu'il a perdu le brite, où l'a été coupé carrément coupé. Alahen, Babdeem, yorklo. Eux et leurs serviteurs pourront manger eux, parce que c'est des Kohanim, et leurs serviteurs parce que c'est des Kinyan Kaspag. Mais, les femmes ne peuvent pas manger, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas le droit de vivre avec un Patsuhadaka. Donc, ça s'appelle une biya surah. Comme ça s'appelle une biya surah, il faut faire un tali halala. Il faut faire un tali halala, donc elle ne peut pas manger de la truma. Il n'a pas, il n'a pas été coupé, donc il n'y a pas de biya surah, il n'a pas de biya. Non, il ne peut pas avoir des fois une biya, pas dans les testicules entiers. Si le Patsuhadaka, on va voir, c'est un manque de testicules. Mais le brite, il est encore tout entier. Et Khrouche chofras, on va voir dans deux minutes, qu'est-ce que c'est coupé. Il n'y a pas tout, tout est coupé. Si pas tout est coupé. Mais on a dit, je crois qu'il n'y avait pas le petit nord qui faisait 100% d'un chéphane d'erreur. Ça, il n'y a pas de testicules, la chéphane d'erreur doit passer par les testicules. Donc il n'y a pas de biya surah, il n'y a rien. Si, parce que Patsuhadaka, il a pas de se marier à l'oeuvre au bacal. Il a pris ça dans le chéphane d'erreur. Patsuhadaka, l'oeuvre au bacal. Donc il devient un sourd d'être, il a pas de se marier. Et si il se marie avec une femme, donc automatiquement il est pas seul au sein. Mais ses serviteurs, comme lui il est continué à être kohen, Patsuhadaka n'est pas pour seul au taux d'être kohen. Donc lui il continue à être kohen. Comme il continue à être kohen, alors c'est là, il va dire, il va continuer à manger. Maintenant, tout ça, Si il n'a, ça veut dire qu'il était enceinte, il était avec elle, mais il est devenu Patsuhadaka après le mariage. Donc après qu'il a connu. Donc il n'a pas eu de rapport avec elle depuis que lui Patsuhadaka. Des croûts de chofra, et qu'il n'a pas, son guide n'a pas été coupé. Alors, il peut continuer à manger, même les femmes peuvent continuer à manger. C'est le rapport qui est au serre. D'accord ? Donc s'il n'y a pas eu de rapport dans une situation de Patsuhadaka ou de croûts de chofra, ça n'a pas été au serre, la femme. Mais il, il est où Patsuhadaka. Qu'est-ce que c'est un Patsuhadaka ? Qu'il n'y a pas eu de quantité pour avoir honnée, on va dire qu'on va aller dans une situation de Patsuhadaka et qu'il n'a pas eu de fond. Et on a même un des, même si on a, et même si on a une, même si on a deux, même si on a une, même si on a une une, même si on a deux, alors là-bas, même si on a deux, bon, on verra ça plus tard. Maintenant, avec la chute chaufra, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, il a été coupé, et il a été décliné de l'hôpital, même si elle reste un bouteille du glan, même si elle est en haut de la chute chaufra, ça s'appelle encore, guide kachère, ça ne peut pas de chute chaufra, il a droit de se marier, de continuer à vivre une vie conjugale avec sa femme. Tania, amara bileza, minain l'harrel chez enokhel betrouma. Nous savons-nous qu'harrel ne peut pas manger de la trouma, on ne sait pas, elle ne vérifie pas, non, non, on ne vérifie pas ça. Mais si maintenant il s'avère qu'effectivement il y a un problème, cette femme-là, il n'y a pas de droit à se marier. Alors je ne sais pas quelle femme voudra se marier avec quelqu'un qui... Non, mais elle ne sait pas, qu'elle va s'avoir. Après le mariage, elle peut dire mes cartes à out. Elle peut dire mes cartes à out. T'as mes cartes à out. T'as qu'elles mes cartes à out. C'est sûr que le mariage est à la date macho, il n'y a pas ce macho-là, donc c'est mes cartes à out. Puisque si la femme est interpris, si la femme est impuissante, elle peut demander le divorce. Si le mari est impuissant, la femme peut demander le divorce. C'est une des raisons valables pour demander le divorce. C'est une des raisons valables. 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 Après la femme, elle a fait une des raisons valables. Et après la femme, elle a fait une des raisons valables. Et là, le réel, qui apprends à manger le divorce. C'est aussi le réel, qu'il apprends à manger le divorce. Parce qu'il est lividae dans les tribuns. Le mariage dit. Rabbi Beller dit, il dit le mariage de l'éternel et le Sakhir dans le Pessach. Il le mariage de l'éternel et le Sakhir dans le Trav ? la femme qui a fait le Raville de l'éternel. Qu'est-ce que l'éternel et le Seigneur dans le Pessach ? Lui, le Truje et le Sakhir. Lui, il est livré. Alors bon ? Lui, vous pouvez étendre un jour. Et il faut apprendre un nouveau. Il faut qu'il y ait un qui est libre, au moins un qui est libre, pour que je puisse dire que voilà pourquoi il écrit en plus, pour que je puisse faire cela que j'ai à Shabbat de la répétition des mots. La question elle est, qui est-ce qui est moufné, qui est-ce qui est libre ? Le passout qui est marqué dans Pessar qui est libre, ou le passout qui est marqué dans Trouma qui est libre ? D'abord pour savoir, il va s'avérer qu'on en a besoin des deux près. Si on a théoriquement besoin des deux, donc la Shabbat elle saute automatiquement. C'est ça qu'il vous dit Ishi, Ishi. Ah, ça c'est Rabi Akiva, le problème c'est Rabi Lezer. On va voir, on va voir, on va voir. Ça va trouver une solution, t'inquiète pas. Alors pour l'instant, il y a un qui est moufné, lequel il est moufné, et lequel il n'est pas moufné. Il calait le mifrach, parce que s'il n'y en a pas un qui est moufné, je peux réfuter la Shabbat. Comment je réfute la Shabbat ? Qu'on ne peut pas apprendre de Pessar, dans le même matin, ou de Pessar, à Trouma. Pourquoi ? Dans Pessar, il y a plusieurs conséquences. Pessar, si tu as mangé un commande Pessar, dépassant la date en question. Notar, si c'est le lendemain matin. Pessar, si c'est le coin, il a fait une mauvaise cabana de Shkita. Notar, si c'est le lendemain. Tame, si le commande est devenu Tame. Donc, il y a plusieurs règlements, c'est le lendemain spécial, donc on va en Pessar. Donc, par conséquent, s'il n'y avait pas un moufné, s'il n'y avait pas un mot en plus, un Toshav et Sareké en plus, je n'aurais pas pu apprendre de Pessar. La question est, il y a lequel ? Afnouye, Moufné, Hay. Lequel qui est moufné ? Hay Moufné, lequel qui est moufné ? Idé Trouma. Si tu me dis que c'est celui de Trouma qui l'a en plus, Sakhir Betocha, Betochav, c'est celui de Trouma qui l'a en plus. Non, j'ai besoin dans Trouma, Sakhir Betocha. Pourquoi ? Parce que l'état n'est assez marqué. Toshav, c'est quelqu'un qui est acquis Kinyan Olam. Kinyan Olam, ça veut dire qu'il a acquis jusqu'à 50 ans. Yash Kinyan Shechanim, ça c'est le Ebed-Ivri habituel. Et Kinyan Olam, c'est celui qui est, comme on l'a vu dans la parasha de Béar, c'est celui qui est vendu pour 50 ans au maximum. Il s'appelle Olam parce que le Olam s'appelle 50 ans. Donc, c'est Sakhir, Toshav, ça s'appelle Kinyan Olam. Sakhir, c'est Kinyan Shanim. Shanim, ça veut dire 6 ans. Et eux n'ont pas le droit de manger de la Trouma parce que ça n'appelle pas le Kinyan du Balabai. Ça ne s'appelle pas le Kinyan du Balabai parce qu'à un moment donné, ils vont se libérer. Kinyan K'nani, qui est censé être à lui les Olam et je peux le faire passer en héritage. Ils peuvent manger de la Trouma. Ils peuvent manger aussi de tout ce que le coin commence à chocquer. Par contre, un cas qui n'est pas de la possession ou de la preuve ce qui peut sortir à un moment donné, il va prendre la preuve à manger de la Trouma. Et ça, ça vient de Toshav à Sakhir. Alors là, tu vas dire comme ça. Toshav est Sakhir de Kinyan Olam, Sakhir de Kinyan Shanim. Yomer Toshav, Gaal Yomer Sakhir. Le mot Toshav, si il est déjà Kinyan Shanim, de 6 ans, il ne peut pas manger. Non, excusez-moi. Si il est déjà Kinyan de 5 ans, il ne peut pas manger. Kol Shekhan a Kinyan de 6 ans, il ne peut pas manger. Donc vous n'avez qu'à écrire Toshav, et j'aurai appris automatiquement Sakhir. Et la main, le mot Sakhir, Kavir Chol, il est en plus, parce que je peux l'apprendre automatiquement. Yomer Kinyan Olam et Noorchel. J'aurai dit quelqu'un qui est acquis le Olam, donc pour 50 ans, il n'a pas besoin de manger. Kinyan Shanim, loko Shekhan. Quelqu'un qui est acquis que pour 6 ans, puis il ne mangera pas de la Truma. Mais il ou Ken, il dit non, si c'était comme ça, si tu n'aurais pas marqué les deux. Il ou Ken, Haïti Omer, Toshav, Zekinyan, Kinyan Shanim. Si tu n'avais pas marqué le mot et Toshav et Sakhir, j'aurais pu croire que Toshav, c'est la Kavana Kinyan Shanim. C'est quelqu'un qui est acheté pour 6 ans. Alors Kinyan, Kinyan Olam, Orel. Mais un Kinyan Olam de 50 ans, puisqu'il s'appelle Kinyan Olam, il a le droit de manger de la Truma. C'est pour ça que le mot Sakhir, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire les deux. Parce que grâce au Sakhir, je comprends que Toshav veut dire Kinyan Olam et Sakhir veut dire Kinyan Shanim. Parce que s'il n'avait marqué que Toshav, j'aurais dit que Toshav nous apprend Kinyan Shanim et Kinyan Olam, il peut manger de la Truma. Alors pour éviter cette out-là, c'est pour ça que la Torah, il a besoin d'écrire les deux. J'ai besoin de Kinyan Olam, bien qu'il ait acquis pour 50 ans, il ne mange pas. Donc celui de Truma, il n'est pas en plus. J'en ai besoin de Kinyan Shanim et Sakhir sur Toshav pour m'apprendre qu'aussi bien qu'un Kinyan Olam qu'un Kinyan Shanim, il n'a pas besoin de manger de la Truma. Donc j'ai besoin dans le Dine de Truma. Et là, qu'est-ce qui est censé être libre ? Et là, des Pessah moufnés. Maintenant, tu vas me dire que celui de Pessah, il est libre. Ce Toshav et Sakhir qui est marqué dans Pessah, celui qui est libre. Maintenant, Hay Toshav et Sakhir. Ce Toshav et Sakhir de Katiwa Rahmanab de Pessah, Mayniou. Qui sont ces Toshav et Sakhir qui ne peuvent pas manger du Corban de Pessah ? Si tu vas me dire un Toshav et Sakhir, c'est un Toshav et Sakhir des habitants qui habitent. Mais je vais me dire un Toshav et Sakhir. Il faut parler de Pessah. Parce que Kavyechol, c'est un Toshav ou un Sakhir ou c'est quelqu'un qui travaille, qui est employé. C'est pour ça que Kavyechol n'est pas toujours de Corban de Pessah. Est-ce que c'est ça Kavyechol ? La raison qui va le rendre partout ? Puisque on voit que dans Truma, Kavyechol, il n'a pas besoin de manger. Donc si dans Truma, il n'a pas besoin de manger, ça veut dire que Toshav et Sakhir habituel, il n'appartient pas au Balabait. S'il n'appartient pas au Balabait, il n'a pas besoin non plus de manger de la Truma, du Corban de Pessah. Automatiquement, il ne peut pas faire partie de la propriété pour pouvoir manger de Corban de Pessah. S'il a Truma, dans Toshav et Sakhir, il ne mange pas. Donc Minastam, même dans Corban de Pessah, il ne mange pas. Alma, Lokanele, Rabé, son maître ne l'a pas acquis. A Hanami, Lokanele Rabé. Là aussi, dans le cas de Pessah, il n'a pas été connaît son père. Son maître n'a pas été connaît, on ne peut pas lui donner à manger du Corban de Pessah. Si dans Truma, il n'a pas été connaît, donc à plus pour 13 ans, dans Corban de Pessah, il n'a pas été connaît. Et là, et donc si c'est comme ça, je n'ai pas besoin de dire Toshav Sakhir. Parce que Toshav Sakhir, je peux l'apprendre de Pessah, de Truma, excuse-moi. Sinon, excusez-moi, sinon Truma, c'est le dine, dans Kol Sheken, dans Pessah, c'est le même dine. Et là, automatiquement, Toshav Sakhir, c'est marqué dans Pessah, il épanouit. D'accord ? Et s'il épanouit, alors à ce moment-là, je peux l'utiliser pour le faire avec Zara Shava et apprendre que le harène, il est à sourd de manger de la Truma. Comme le harène, il est à sourd de manger de Corban de Pessah, le harène, il est aussi à sourd de manger de la Truma. C'est la Zara Shava qu'on a fait entre Pessah et Truma. Parce que là, si le mot, c'est bon ? La Gman a dit, il va acter, et pourtant, ça sert, ça veut dire que j'ai rien qu'un mot, enfin deux mots, Toshav Sakhir de Pessah qui est en plus. Parce que le Toshav Sakhir de Truma, on a dit qu'on en a besoin. Et quand il est moufné mitzadechad, quand il est libre que d'un seul côté, qu'est-ce qu'il a marqué ? Amar Abishimon, vachamina l'errabiliadzaz, comme le rabiliadzaz, il a dit, d'amar moufné mitzadechad l'emidim vimashivim. Quand il est moufné qu'en un seul tzad, on peut apprendre, mais on peut réfuter aussi. Que si on voit qu'il y a des différences fondamentales entre les deux exemples, je peux dire que la Gzara Shava, elle tombe. Pour que ce soit une Gzara Shava absolue, il faut que ce soit moufné mitzadechad, il y a deux mots qui sont supplémentaires. A partir du moment où il n'y a rien qu'un mot qui est supplémentaire, si je n'ai pas de réfutation, la Gzara Shava, elle tient. Mais si j'ai une réfutation à n'importe laquelle, la Gzara Shava, elle tombe. Là, pour l'instant, a priori, c'est mâchma, qu'on ait rien que moufné mitzadechad. Et si moufné mitzadechad, je peux réfuter. Et la réfutation, on l'a déjà dit, que Corbat Pessah, c'est différent de Truma. Parce que Corbat Pessah, il a le dîme de Pigoul, il a le dîme de Notar, il a le dîme de Tamé. Donc, je peux dire plus facilement que Kavikol, ça saute. Alors, elle m'a dit, « Oumashivim, qu'est-ce qu'il va de l'égoufé et l'autre sarikh ? » Alors, il te répond, « Puisque je n'ai pas besoin de sarikh et de Toshav pour le sujet lui-même, puisqu'on a dit que c'est automatique, si déjà dans Truma, ce n'est pas mon Kinyan, donc à plus fortes raisons, dans Corbat Pessah, Toshav et de Sakhir, ce n'est pas mon Kinyan. Si ce n'est pas mon Kinyan, il n'y a pas mon Kinyan qui ne peut pas manger du Komal Pessah, parce que ce sont des Guim, ce sont des Guim. Même s'ils ont fait une Britmi, là, ce sont quand même des Guim. D'accord ? Enfin, ils ne m'appartiennent pas. Donc, automatiquement, Toshav et Sakhir, les deux mots sont en plus. Et comme les deux mots sont en plus, « Khad el-mad ve-shadeh », « Khad el-mad ve-shadeh ». « Shadeh khad ve-elmad, shadeh khad ve-elmad ». J'en prends un, j'en prends deux. C'est-à-dire que puisqu'il y a marqué « et Toshav » et le mot Sakhir, les deux sont en plus, ça s'appelle « Mufneh Mishneh Zadim ». Et quand ça s'appelle « Mufneh Mishneh Zadim », je peux apprendre, même s'ils aient une couche, même si je peux réfuter la Gizhara Shava en disant qu'il y a des différences entre les deux, quand même, je peux apprendre. Avec la Gizhara Shava, Mufneh Mishneh Zadim, et donc, mon Gizhara Shava, Mufneh Mishneh Zadim, je ne peux pas réfuter. Maintenant, la Goumadi, attends, 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 je vais essayer de poser une autre question. Tu as fait une Gizhara Shava, n'entend ? Alors, ce Gizhara Shava, tu me transfères les dînimes d'un côté à l'autre. Alors, je vais le voir transforcer un autre dîn. « Ima Pesach, Onen Asu ». Comme dans Pesach, un Onen, il n'a pas le droit de manger comme un Pesach. « Bon, Av Trouma, Onen Asu ». Dis-moi aussi qu'un Onen n'a pas le droit de manger, la Trouma. « Kodashim, Kodashim ». D'accord ? Les deux, Gizhara Shava. Si dans Pesach, un Onen n'a pas le droit de manger, donc peut-être aussi dans Trouma, un Onen n'a pas le droit de manger. On va prendre le chuchot. Hein ? On va prendre le chuchot. On va prendre le chuchot. « Amar Rabbi Yosif Al-Khanina, Amar Krah ». « Khol Zah ». Et pourtant, le Pesach qui nous dit, « Khol Zah » « Zahout Amar Kilecha ». « Velo Aninout ». Je t'ai dit que « Zahout ». Il y a un autre Pesach qui a marqué « Khol Zah » « L'Ou Yohalbo ». « Zahat » « Parce qu'il y a quelqu'un qui est Zah ». « Ceux qui est étranger à la Trouma » ou « Kola Koula » pour ne pas manger de la Trouma. Mais « Mashma » « Que ce qui n'est pas rentré dans le cadre des étrangers », en l'occurrence, c'est un problème rien que de Aninout. Il n'est pas étranger. Ça, il peut manger. Donc, j'ai un autre Pesach qui me dit que je ne peux pas dire que le Anin, il n'est pas le droit de manger de la Trouma. Il n'a pas le droit de manger de la Trouma. Au contraire, j'ai un Pesach qui a le droit de manger de la Trouma. Je ne comprends pas maintenant. D'un côté, tu me fais la Xerashava et tu viens m'exclure les Arlottes. Et d'un autre côté, les Arlottes, ça veut dire que quelqu'un qui est Arlène n'a pas le droit de manger de la Trouma. Et peut-être, j'ai qu'à dire au lieu de me dire dis-moi D'accord ? C'est le nom du Colzard. Le Colzard, ça veut dire pas étranger. Quel étranger ? Tu as fait une extrapolation. Étranger et pas Arlène. Peut-être aussi étranger et pas Arlène. Et Arl, il a le droit de manger de la Trouma automatiquement. Pourquoi tu as choisi plus d'apprendre Arlène que d'apprendre Arl ? Alors, la réponse, non. Pourquoi ? Active Toshav Vesakhir. Non, c'est pourquoi je dis que ça ne veut pas être l'Arel, parce que l'Arel, j'ai déjà appris de Toshav Vesakhir. Oui, mais c'est pas logique. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Omar Raïta, en quoi tu as choisi de dire que Toshav Vesakhir ça veut exclure Arl et que Colzard ça veut exclure Onen. Peut-être inverse. Toshav Vesakhir ça veut exclure Onen et Arl et Colzard ça veut t'inclure Arl. C'est qu'on a un côté on exclut dans l'autre côté on inclut. Alors, à cause de l'Axerachava on exclut et à cause de Colzard on inclut. Pourquoi tu as décidé que le Colzard va inclure Onen plus qu'Arel et Toshav Vesakhir ça veut exclure Arl plus qu'Arel ? Je n'ai qu'un verset. D'accord ? Et de dire donc l'inverse que quoi ? Que Onen ça veut exclure Onen qu'il ne peut pas manger du Kouman Pesach et donc le trauma il ne pourra pas en manger non plus et Colzard ça veut exclure Arl qu'il aura le droit de manger de la trauma. Qu'est-ce qui m'empêche de faire la drachat plus comme ça que comme ça ? Quelle est la drachat qu'on a plus comme maintenant ? Gawel Sakhir et Toshav ça veut exclure Arl qu'il a le droit de manger de la trauma à cause de la trauma et Colzard ça veut exclure Onen qu'il a le droit de manger de la trauma. Inverse ! Qu'est-ce qui t'empêche d'inverser ? Parce que je n'ai pas écrit mes fourrages. Tu peux te permettre d'inverser les Khaoura. D'accord ? On est d'accord ? Ok ? C'est bon ? Alors qu'est-ce qui répond C'est à priori beaucoup plus logique de dire que Kha'viachol ça vient inclure ici les Orlots. Pourquoi ? Parce que dans la Orla qu'est-ce qui se passe ? Il est Mechousar Maase Maase Begufo Ve Anosh Karet Ve Yeshno Lifna Dibu Que Kha'viachol dans le Gimd d'Orla il y a Mechousar Maase il manque de faire la Brite Mila Mechousar Begufo Mechousar Maase ou Mechousar Begufo je dois le faire dans le corps de la personne Anosh Karet s'il n'a pas fait de la Brite Mila il est Kha'viachol Ve Yeshno Lifna Dibu et Kha'viachol le Chiyouf de Brite Mila existait déjà avant Matan Torah donc il y a des particularités qu'il y a dans Arel dans le dîme de Arlou dans le dîme de Brite Mila qui sont beaucoup plus grands Au Mila Zechara Ve Avadav Mea Kebet et que si maintenant lui il a fait Brite Mila mais ses Avadim n'ont pas fait Brite Mila il a pas besoin de manger du Corban Pessah D'accord ? Dans le Arel il est assez compliqué parce que s'il n'a pas mangé s'il n'a pas fait Brite Mila à ses Avadim ou à ses enfants par exemple le 8ème jour on est tombé après Pessah donc il n'a pas pu faire Brite Mila son fils puisque le 8ème jour ça tombe après lui il ne peut pas manger du Corban Pessah à cause de son fils parce qu'il s'appelle Arrel à cause de son fils Non lui il peut compter dans le Mignan Non je parle du père du père le père Oui le père si le père il n'a pas sa condition il peut compter dans le Mignan pourquoi il ne compte pas dans le Mignan pendant la semaine là c'est pour manger le Corban Pessah parce que là-bas Davka ça inclut on a besoin Davka Noreth on va voir tu vas me montrer ça tu vas me montrer ça par la suite d'accord donc qu'est-ce que tu vois d'ici que Davka je devrais inclure le dîn de Arrel parce qu'il y a tellement dîn là-dessus je m'aurai dit au contraire Adramba au contraire en Inut avec l'air abouillé j'aurais dû inclure Davka en Inut pourquoi ? parce que là on est tu vas arriver à tout instant il y en a un qui meurt un deuxième qui meurt un troisième qui meurt et en plus ça tombe aussi bien si c'est une femme ou un homme c'est l'homme qui est-ce que tu as perdu et quand quelqu'un il est en Inut il ne peut rien faire il ne peut pas se débarrasser dans le cas il peut se débarrasser il fait la brève mais là il résout le problème alors que dans le cas il ne peut pas avancer et là-bas dans le cas le cas de Onenut c'est assez fréquent parce qu'il peut y avoir plusieurs morts qu'il peut y avoir donc a priori tu devrais inclure plus le cas de Onen plutôt que le cas d'Aren Rava Amar Belohanech Nefichan même sans Kaviachol tout cela Belohanech Nefichan sans tous ces Anerch Nefichan excusez-moi Anerch Nefichan ça veut dire que dans le cas d'Orla il y a beaucoup plus de dynimes que dans le cas de Onen comme il y a beaucoup plus de dynimes dans le cas de Onen c'est pour ça qu'il vaudrait plus dire que le Kaman Pessach inclut Kaviachol Baleribouye va inclure pour interdire Davka le Harrel et pas le Onen parce qu'il y a plus de complications dans le cas de Harrel que dans le cas de Onen plus de dynimes qu'il doit prendre en considération on a dit il y a plein d'éléments dans le Mise-Mate-Aren donc c'est plus logique que ça met quelque chose dans ce cas-là sans me dire qu'il y a plus de dynimes dans le dynime de Harrel que déjà je te dirais que quand même c'est Harrel qu'il faut inclure dans l'interdit de Kaman Pessach plus que le cas de Onen après Kaman Pessach automatiquement après dans Trouma c'est beaucoup plus le sujet sur Harrel que sur Onen pourquoi ? Namilo Matzit aussi quand même tu ne peux pas m'inclure le cas de Onen pourquoi ? Namilo Matzit Amartashavkinan Orlot tu veux laisser les Orlot dire Tifbegoufé des Pessach que là-bas c'est marqué Mephouraz en Pessach dans Kaman Pessach c'est écrit Mephouraz et tu veux prendre un Inout de Pessach dans Pessach lui-même d'où il apprend le dynime de Hanen il apprend de Mahasair que si déjà le Mahasair il n'a pas le droit de manger le Mahasair quand il est en Aine Mahasair chine quand il est en Aine alors il n'aura pas le droit non plus de manger Kaman Pessach ça veut dire que c'est beaucoup plus logique de dire que ça m'inscure le cas de Harrel dans Pessach et donc automatiquement la Trouma ça m'inscure le cas de Harrel à cause de l'Akshachava parce que le cas de Harrel est écrit Mephouraz dans Kaman Pessach par rapport à la Ninout qui n'est pas écrit Mephouraz dans Kaman Pessach mais qu'on l'apprend de Mahasair que si déjà dans Mahasair il ne peut pas manger Onen donc je ne le mangerai pas je n'ai pas mangé pendant que j'étais Onen que le Kaman Pessach aussi je le prendrai de le manger pendant Onen donc c'est beaucoup plus facile qu'il y a un rôle d'apprendre Kaman Pessach pour Harrel qu'apprendre Kaman Pessach pour Onen c'est à dire que si je voulais faire une Zara Shabbat de Pessach à Trouma c'est plus facile de faire Harrel que faire Onen parce que Harrel dans Pessach c'est écrit Mephouraz Onen dans Pessach ce n'est pas écrit Mephouraz je l'apprends grâce au dîme de Mahasair D'accord ? Donc Mégoufémi Mahasair Gambrina Il y a Oumah Pessach Milad Zekhara Babadab Meakevet alors et de la même façon que tu vas me dire si c'est comme ça ok donc tu apprends parce que c'est écrit Mephouraz à Réel dans Pessach et de là-bas tu vas apprendre pour Trouma mais le problème c'est dans Pessach Shlomo qu'est-ce qu'il y a dans Pessach c'est qu'il y a encore d'autres dîmes c'est que si les esclaves ne sont pas circoncises ce n'est pas de faire comme un Pessach alors avec la Gérard Shabbat je vais peut-être continuer de dire que la Trouma je n'ai pas besoin de la manger si Mérat et si les Abadim n'ont pas fait Brite Milad non plus peut-être que c'est la même chose la Gérard est-ce qu'il y a ou le gambrina maintenant il y a Pessach Milad Zekhara Babadab Meakevet si les gens dans Pessach la Milad de Zekharim et des Abadim sont Meakev à Trouma Peut-être là-bas aussi dans Trouma les Abadim sont Meakev à Trouma si tu ne l'auras pas fait Brite Milad on marquera c'est pour ça avec le Pessach qui te dit où Malta auto et tu le feras circoncises à ce moment-là tu mangeras le Pessach qui dit où Malta auto à ce moment-là de quoi du Corban Pessach on va marquer où Malta auto Yochalbo Malta c'est-à-dire dans lui dans le Corban Pessach les Abadim sont Meakev parce que là-bas il y a marqué As Yochalbo sur Malta auto As Yochalbo le mot Bo qui est marqué vient te limiter que d'avqa là je te demande que même les Abadim soient circoncis Meakev à Pessach alors donc Milad de Zekharim et Abadab Meakevet de manger pour un Pessach et Milad de Zekharim et Abadab parce que dans Trouma il n'y a pas marqué le mot Bo à cause de Bo tu te limites et tu n'extrapoles pas ça dans Trouma puisqu'on sait qu'il y a une Zerachava entre les deux donc ça tu n'exportes pas pour Trouma Il y a marqué aussi dans le Corban Pessach Et donc qu'est-ce que tu vas me dire et tu vas me dire que lui il ne peut pas manger ça veut dire que dans le Pessach il ne mangera pas mais dans la Trouma il pourra manger parce qu'il n'y a pas marqué Bo dans la Trouma puisque c'est le même type de dracha que tu m'as fait sur le Dine de Abadim alors tu vas dire aussi au Dine de Harrell et me dire que justement même dans la Trouma il ne pourra pas manger il ne pourra manger alors tu ne peux pas dire ça pourquoi on a dit que Toshav et Sakhir était en plus le Toshav et Sakhir était en plus c'est pour nous exporter le Harrell dans le Dine de Trouma dans le Dine de Trouma Lagma il dit attends une seconde d'un côté tu me dis que Bo ça vient sur l'Avadim que ça spécifique rien que dans le Corban Pessach si les Abadim ne sont pas circoncis le patron ne peut pas faire le Corban Pessach et que je n'exporte pas ça dans Trouma et d'un autre côté tu n'as pas marqué Sakhir pour me dire que l'interdit de Harrell qui est marqué dans Pessach je l'exporte pour le Dine de Trouma pourquoi tu exportes plus celui-là que celui-là parce que dans les deux cas il y a marqué Bo dans l'Avadim il y a marqué Bo un tu ne veux pas l'exporter et deux tu me dis non le Bo ne veut rien dire parce que je dois l'exporter pourquoi tu as choisi exporter plus Harrell que exporter plus le Dine de Avadim c'est clair la question puisque c'est dans le même la même drachat dans les deux il y a le même le même Dine il y a le Bo entre les deux Marahita réponse non Mistabra c'est beaucoup plus logique d'exporter le mot Orlot de Orla de Goufe Havel et le Rabouye que Davka Orla ça vient inclure de dire que c'est Assur et donc me dire qu'aussi dans Trouma c'est Assur parce que Orla c'est un problème que tu dois faire dans le corps de la personne en Oshkaret il est en Oshkaret si il ne fait pas en Oshkaret attend attends c'est ça la raison tu me dis que tu dois exporter Harrell sur Trouma pourquoi ? parce que c'est Bégu le Shah parce que ça peut arriver à tout instant c'est à dire qu'à tout instant ce qui veut dire à tout instant tu peux acheter un nouveau évent tu peux avoir un nouveau problème qui peut même t'attouer à tout moment donc Davka ça tu réduis l'insonique il a une particularité qui est à peu près beaucoup plus forte que celle du Harrell réponse en NFI Shah non il y a beaucoup plus de Dhydim dans Harrell et beaucoup plus de Dhydim compliqué de Khumron dans Harrell que dans le Dhydim de Har Vadim c'est pour ça que si tu veux extrapoler et tu veux rajouter il faut plus rajouter le Dhydim de Harrell qui est plus compliqué que le Dhydim de Har Vadim si tu veux se dire même si tu veux me dire qu'il n'y a pas plus de Dhydim dans Harrell que dans Har Vadim même si tu veux dans ce principe là malgré tout tu ne vas pas exporter l'H Vadim et tu vas exporter plutôt le Dhydim de Harrell pourquoi ? est-ce qu'il y a quelque chose où la Rola de lui-même elle n'est pas Mea Kevet et la Rola des autres elle est Mea Kevet mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant lui il a fait la Brit Mila et théoriquement il peut faire son Brit et qu'est-ce qui se passe est que les Har Vadim ils n'ont pas fait la Brit Mila alors à ce moment là ça va être Mea Kev ça veut dire que quoi ? L'homme Mea Kev qui veut dire quoi ? ça veut dire que lui qui a Harrell tu veux me dire qu'il n'aura pas le droit de manger de la Trouma et ces Har Vadim qui sont Ken Har Elim eux ils auront le droit de manger de la Trouma c'est pas Mea Kev Dakhine Mea Kev des autres se Mea Kevet donc si tu veux me dire que la sienne n'est pas Mea Kevet et celle des autres vont être Mea Kevet parce que comment on peut faire ? Si je fais que si j'extrapole rien que le dîne de Har Vadim à Trouma donc ça veut dire que dans Trouma si lui il est Harrell il peut manger de la Trouma mais si c'est Har Vadim sans Har Elim il ne peut pas manger de la Trouma parce que j'ai exporté le dîne de Har El d'Avadim qui est marqué dans Pessah je l'ai exporté pour Trouma et dans Pessah l'Avadim s'ils ne sont pas Mea Olim le patron il ne peut pas faire comme un Pessah et je veux dire la même chose dans Trouma mais là quelque chose d'absurde ça veut dire que Har El si lui il est Har El il peut manger de la Trouma mais si c'est Har Vadim sans Har Elim il ne peut pas manger de la Trouma vous voyez la logique que lorsque l'Avadim sans Har Elim il ne peut pas manger mais si lui il est Har El il peut manger alors que l'Avadim il vient parce qu'il vient par sa porte parce qu'il lui appartient c'est ce qu'il a dit Mi Amarta Mi Kamide est-ce que c'est possible que si lui il est Har El il peut manger de la Trouma et si c'est l'Arlote de ses esclaves il empêche de manger de la Trouma et maintenant que tu m'as dit c'est pour ça qu'il dit que c'est beaucoup plus logique de dire que ça vient exclure ne dînes que de Har El qu'est-ce qu'il le dîne de l'Avadim et que l'Avadim dans Trouma ils ont le droit de manger s'ils n'ont pas fait l'Abrit Mila même le patron il a le droit de manger s'il a l'Avadim n'ont pas fait l'Abrit Mila d'accord c'est beaucoup plus logique de dire que le patron a le droit de manger s'il a pas fait s'il a l'Avadim n'ont pas fait l'Abrit Mila que mieux dire que le patron a le droit de manger s'il a fait si lui n'a pas fait l'Abrit Mila mais si c'est Avadim n'ont pas fait l'Abrit Mila il aura pas le droit de manger c'est beaucoup plus logique de dire que l'exportation c'est m'apprendre uniquement que le patron qui arrête l'apprendra à manger de la truma et que ça ne concerne pas les abadis maintenant que tu m'as dit le mot beau c'est pour une dracha c'est quand tu m'as dit que le beau c'est même d'orèche quelque chose alors comment j'explique un autre passout kol benekhar loyokhalbo kol benekhar kol benekhar donc tout étranger loyokhalbo ne mangera pas qui veut dire quoi donc ? à quoi il sert le beau à quoi il sert ? qu'est-ce que j'apprends du mot beau ? qu'est-ce que ça veut inclure le mot beau ? kol benekhar loyokhalbo qu'est-ce que tu veux inclure ? tu as déjà exclu celui qui n'a pas fait la brit mila d'accord ? tu as exclu si les abadis n'ont pas fait la brit mila maintenant kol benekhar tout étranger donc tout goy n'a pas le droit de manger mimanafchar s'il est maroul et c'est un goy alors je peux comprendre kol benekhar que tu veux me l'exclure s'il n'est pas maroul il n'a déjà pas le droit de manger parce qu'il n'a pas fait la brit mila alors le mot beau qu'est-ce qu'il vient t'apprendre de plus ? là il vient t'apprendre un khidush un khidush gadol même benekhar loyokashut la malie bon amara dat poselet ben amara dat poselet ben maase si quelqu'un qui amara dat en vérité c'est une une déformation c'est mechumad un mechumad quelqu'un qui a décidé de changer de religion même s'il continue à être juif génétiquement il n'a pas le droit de manger du korban tesar c'est ça le mot beau kol ben nekhar loyokhalbo ça vient ici inclure aussi amara dat quelqu'un qui a mechumad quelqu'un qui a kabyachol est miredato alors l'abîme lui il a le droit de manger du korban tesar par contre en amara dat celui qui a kabyachol dénigré sa religion ben maaser il a le droit lui encore de manger le maaser d'accord il y en a qui disent betruma parce que sauf sauf le sujet c'est betruma parce que l'extrapolation c'est pour truma donc de toute façon tu ramènes la kersa betruma qui veut dire que même un koen qui est devenu chrétien a le droit quand même de manger de la truma et